Donc, bonsoir à tous, je commence par présenter les excuses de François Trachtelli qui n'a pas pu être parmi nous ce soir et je souhaite la bienvenue au professeur Badiya Amemu pour animer ce séminaire dans le cadre du CEC d'éducation thérapeutique. Donc, c'est Amemu, il est professeur en psychiatrie, le service de la psychiatrie, il est enseignant à la fac de médecine de Monastire. Il est psychothérapeute spécialisé en sexologie et il est aussi psychothérapeute spécialisé en thérapie comportementale et cognitive. Je pense qu'on va bénéficier de sa compétence pour nous aider à mieux comprendre les techniques de piloter l'entretien motivationnel. Voilà, voilà. Personnellement, j'ai eu l'occasion de collaborer avec Massi Badiya, ça fait quatre ans déjà. Il était mon encadreur dans un autre CEC dans le cadre de la psychogénétrie et je garde de très bons souvenirs. C'est toujours un plaisir de vous revoir. COVID oblige, en fait, à distance. Mais bon, c'est une très bonne chose. Donc, c'est-à-dire que j'ai pu parler avec Rene, entre autres, et avec le programme. Oui, je confirme ça et je dois souligner dans ce cadre qu'on peut partager Zoom en plusieurs sous-salles de commission. Dans la salle centrale, celle-là, tout le monde ensemble peut aller dans ce sens et inviter quelqu'un pour jouer un rôle. Sinon, si vous souhaitez qu'on se dévisse en petits sous-groupes, quelqu'un qui joue le thérapeute, quelqu'un qui joue le patient et un troisième observateur ou une autre approche, on est très flexibles. La technologie, on peut l'adapter. Donc, quand on chauffe au fur et à mesure, toute façon, on voit qu'elle a un petit aperçu théorique. Donc, ce que je voudrais, c'est que tout le monde participe, en fait. En fait, la communication, c'est sous forme de workshop. Le son, il est bien. Est-ce que vous pouvez orienter votre caméra ou votre laptop ? Je vais enchaîner votre tombe. Voilà, c'est beaucoup de bien. Donc, je voudrais, avant de commencer, est-ce que je partage l'écran ? Est-ce que je vois les gens ou pas ? Je peux les entendre ? oui oui c'est bien c'est bien donc je les vois vous voyez mon écran et le groupe il est habitué de lever la masse je peux attirer votre attention pour dire qu'il y a on est un peu plus que ça on est dix-huit de toute façon par rapport à tout ça à l'entretien motivation à poser des questions de mon côté oui 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 pour que pour que le leçon soit optimale à l'entretien à fermer les autres micro chacun peut parler une rédige oui la discussion vous voyez encore l'écran à la discussion d'accord mais est ce que quelqu'un a eu des des séances d'entretien motivationnel voilà non oui tous les jours on essaie de le faire bah oui on essaie de motiver les joueurs donc chaque barche à arbre et barche à français on va commencer le plan c'est de faire une partie théorique toute simple toute bête puis petit à petit on va aborder la question avec du jeu de rôle donc essayer de 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 s'exercer à des techniques mais commençons voilà on va commencer par définir notre terme motivationnel entre termes motivationnel en fait c'est une thérapie c'est une thérapie qui directive qui est centrée sur le patient donc le patient au centre de cette thérapie et cette thérapie elle vise à augmenter la motivation intrinsec il y a deux types de motivation les motivations extrinsèques en fait ce sont des cadeaux qu'on peut obtenir par exemple motiver l'enfant à aller à l'école il y a la motivation intrinsec je suis motivé à apprendre cette technique d'entretien je suis motivé à apprendre autre chose je suis motivé à connaître quelqu'un quelque chose de nouveau cette motivation intrinsèque elle est motivée par l'exploration et la résolution de l'ambivalence l'entretien motivationnel en fait on est tout à fait à l'opposé de l'attitude confrontationnelle donc l'attitude que la plupart des gens et la plupart des médecins adoptent c'est une attitude pour persuader le patient ce qu'on essaie de faire tout le temps bien sûr étant thérapeute, étant médecin on a l'impression d'être un peu un peu peut-être plus à l'aise avec les informations, peut-être qu'on en sait un peu plus, mais les patients. C'est pour ça qu'il est tout à fait normal qu'on soit à l'entretien, qu'on soit à l'entretien, qu'on soit à l'entretien, qu'on soit à l'entretien, qu'on soit à l'entretien. C'est la loi du tout-orient. Où on est motivé, où on ne l'est pas. Donc, quelqu'un qui est motivé, c'est le bon, très bon client, le très bon client. Le client, pour les anglo-saxons, les psychothérapeutes, il n'y a pas toujours qu'on est confronté à des gens qui ont des problèmes somatiques ou des problèmes, des troubles, maladies. Des fois, on est confronté à quelqu'un qui veut changer de comportement, quelqu'un qui veut se construire, faire une affirmation de soi. Donc, et là, on parle de clients en anglo-saxon. Donc, les clients, ça veut dire plus ou moins patients. Donc, pour nous, les clients, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un service rendu pour qu'il y ait les matériels psychologiques, les outils psychologiques, motivationnels, les outils cognitifs et comportementaux pour répondre à un problème. Donc, dans l'attitude, on a pris le patient avec sa propre ambivalence. Ces techniques-là sont très utilisées à chaque fois qu'on est devant un changement. Ces techniques sont très utilisées, en fait, pour tout ce qui est addiction. Déjà, les exemples, il y aura beaucoup d'exemples par rapport à tout ce qui est addiction. Pour lui, il n'y a pas de problème. Déjà, c'est un problème, l'accent problème qu'on doit résoudre, c'est que le temps de faire, il n'y a pas de problème. Donc, la motivation, la loi du tout-à-rien n'est plus là. Donc, on a dit comme l'exemple, c'est l'exemple, c'est l'exemple, c'est l'exemple, c'est l'alcool, et puis Jérôme Vann. Donc, Jérôme Vann, on est motivé. On est motivé pour arrêter. Allége par habitude, peut-être, c'est l'aspect culturel, religieux qui fait ça. Donc, c'est la technique on-off. Alors, ce n'est pas toujours une motivation, ça. Ce n'est pas une motivation qui va durer. On le voit, la démarrer des alcooliques. Donc, c'est toute une attitude qu'on va apprendre. Il faut donner de son temps, mettre le patient au centre de cette thérapie pour qu'on y va dans la motivation. Les objectifs de ces techniques-là, en fait, c'est l'objectif, c'est la prise de conscience du problème. Parce que des fois, le patient, il y a un mécanisme de défense devant quelque chose qui est embarrassant. Voilà, une maladie. Donc, on n'a pas de problème avec l'alcool, par exemple. On n'a pas de diabète déséquilibré. Je n'ai pas un mauvais diabète. Je n'ai pas une maladie. Je n'ai pas de problème avec les médicaments. J'arrête quand je veux. Et puis, ma maladie n'est pas si mauvaise que ça. Donc, entre autres, l'objectif, c'est la prise de conscience du problème. Deuxième objectif, c'est l'exploration de l'ambivalence. Parce que comme on va voir, et surtout au fait des jeux de rôle, qu'on est toujours dans une ambivalence. Le fait de calculer, de mesurer le bénéfice-risque d'un changement. des objectifs, des obstacles. Des fois, on se met dans des barrières mentales. Et on est dans l'évitement de réfléchir à comment on pourrait lever ces obstacles. Donc, le thérapeute, il est là pour aider le patient aussi, le client, il a décidé des changements à fournir. Parce que l'entretien motivation, aider le patient à parvenir à l'action et à maintenir une action, comme on va voir en bas. Mais pas que ça. On est là pour essayer de résoudre des problèmes avec les patients. Donc, les patients, par exemple, l'exemple type, c'est les addictions. S'il a une addiction à la cocaïne, à l'alcool et au tabac, on ne peut pas arrêter tout de suite. C'est voué à l'échec. Donc, ces décisions devraient être réfléchies. Qu'est-ce qu'il peut faire? La décision pourrait être même de ne pas arrêter de diminuer les doses. On est là aussi pour choisir ou aider le client à choisir les moyens pour y parvenir. Donc, en fait, on est co-thérapeute. On est là pour essayer de ressortir, de faire la boucle de la motivation. La motivation était réfléchie comme étant fonction maujoud. On, off. Comme on va voir, la motivation, c'est une boucle. Et à chaque changement de la vie, à chaque décision, vous allez voir qu'on va tous passer par ces moments-là, par ces étapes. Donc, les principes fondamentaux de l'entretien motivationnel sont des principes que vous connaissez et probablement, le fait que vous connaissez donc, mais les principes font que d'avoir une grosse analyse Ce que vous aurez, c'est pour ça que vous aurez français à larger avant de attorneys, La motivation n'est jamais amenée de l'extérieur, mais elle doit émaner du patient. La motivation du changement doit émaner du patient. C'est lui qui doit être convaincu, il doit arriver à la conclusion qu'il doit faire changer les choses. L'ambivalence devrait être nommée par le patient et non par le thérapeute. Donc, on est là à accompagner le patient, pas à nommer. Ça, c'est nommer l'ambivalence de l'extérieur. Or, le patient devrait le nommer lui-même. Donc, on serait content de l'entendre le dire, mais il serait contre-thérapeutique de le lui dire, même si on voit cette ambivalence. La persuasion n'est pas une méthode efficace, en fait. Troisième, la persuasion est fait. On ne va pas essayer, parce que le patient a l'ambivalence interne. Aussi, vous êtes de la quatrième principe. Le style de l'entretien motivationnel, il est souple. Il invite à explorer, à explorer notre ambivalence. Toutes les possibilités, toutes les possibilités qui peuvent être faites ici et là. Qu'est-ce qu'on pourra faire pour résoudre le problème? Parce que l'entretien motivationnel, en fait, on pourrait faire comme un peu de bruit de fond. Il y a un peu de bruit de fond, il y a un peu de bruit de fond, il y a un micro. Donc, le style de l'entretien motivationnel est souple, en fait. Il invite à explorer, à explorer les possibilités. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a aussi, il demande une certaine souplesse des thérapeutes. Le thérapeute est directif dans l'exploration et la résolution de l'ambivalence, sans pour autant être là pour persuader qu'il y a une ambivalence. Le sixième principe, c'est que la motivation au changement n'est pas un trait de caractère du patient. On n'est pas toujours prêt à faire un pas. Mais on pourrait, à chaque étape de la boucle motivationnelle, trouver une solution et peut-être préparer un changement. Donc, c'est un état qui vacille selon la qualité d'une interaction personnelle entre deux personnes. Donc, l'entretien motivationnel, quand on est devant quelqu'un qui voudrait changer d'attitude, de comportement, parce que la relation thérapeutique est plus un partenariat qu'une relation expert-patient. On est co-thérapeute. On n'est pas le choix de ce qui est en train de dire. On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que là, on est co-thérapeute. On est partenaire pour pouvoir résoudre ce problème. Donc, le client, le patient, va venir avec un problème à résoudre. On va essayer d'aller dans une relation de partenariat pour pouvoir changer les choses. La méthodologie de l'entretien motivationnel, c'est très simple. Je voudrais donner quelques mots-clés, quelques définitions, avant de commencer avec le jeu de rôle. Donc, la méthode est toute simple. Ce sont des méthodes de communication. La première chose est souple par l'article clientèle. C'est une chose, à part d'être souple par rapport à ça, c'est de réfléchir qu'on est partenaire et de communiquer librement, sans qu'il y ait un ascendant. Donc, les techniques de motivation sont les questions ouvertes. Donc, c'est l'acronyme ouvert, bien sûr. Donc, pour rémunérer ça, ou comme question ouverte, vie comme valoriser tout changement, toute attitude. Déjà, on devra valoriser. La première chose, c'est l'acronyme ou le patient. La première chose, c'est l'acronyme ouvert, la première chose, c'est l'acronyme ouvert. Donc, je vous remercie. Je vous remercie, c'est l'heure où j'ai fait le rendez-vous ou j'ai fait le temps. Et on va remercie, valoriser tout l'action, n'importe lequel. J'ai fait l'exercice ou pas y'en a fait le travail. On va valoriser ça. Donc, toujours valoriser. Mais on ne va pas voir les défauts, les attitudes de méfiance ou les attitudes contre-productives, c'est-à-dire qu'on va valoriser tous les changements bénéfiques. Eux comme l'écoute réflective, il faut être allé et rebondir comme on va voir en bas de la technique. Pour être dans une écoute empathique, pour une écoute réflective qui est active, pour l'écoute éveillée, l'exemple qui résume tout le patient. Donc, ouvert, c'est la méthodologie de l'entretien motivationnel. En 1982, il y a eu des médecins, Prochaska et Dick Clemente, tous ceux à l'entretien motivationnel ou l'abbé de l'achève ou des formations pour l'entretien motivationnel, ils ont vu et ils ont eu affaire à ce cycle-là. Ce cycle-là, il est au centre de tout changement. Tout changement, n'importe lequel, tout changement émane par des étapes et passe par toutes les étapes. Dans toute la vie, dans toute la seconde, dans toute la chose que nous avons, on est dans une des étapes de changement. Donc, les stages de changement sont en nombre de six. Lola, c'est la pré-contemplation, c'est l'étape où on ignore, voilà, on désire ignorer le problème. Après prise en conscience du problème, on passe à l'étape suivante. Les femmes et la femme et la femme, on est en train de contempler. C'est l'étape de contemplation. Lola, c'est la pré-contemplation. Au bout de cette étape de contemplation, on passe par une décision qui prépare à l'action. Donc, on passe à la troisième étape qui est celle de la préparation. Après avoir préparé l'action, on est passé par une planification. Lola, c'est l'étape de l'action. Et au suivi de cette action, il y a deux possibilités. Je crois que c'est comme cette arme. On va toujours faire comme ça, mais au moins cette arme. Généralement, ou on va boucler la boucle de maintien-rechute, ou on doit boucler la boucle maintien-accomplissement. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est en surpoids. Donc, en pré-contemplation, je suis à celui-là, c'est le choix. Peut-être qu'il y a l'obésité morbide, voilà. Donc, s'il est au stade de pré-contemplation, il y a un stade d'indifférence. À un certain moment, s'il y a prise de conscience, et là, on va voir, qu'il y a des actions à faire à chaque étape. Une fois qu'il y a prise de conscience, on va passer au stade de contemplation. Donc, on sait qu'il y a un problème. On va regarder toutes les facettes du problème pour pouvoir décider d'une action. Une fois qu'on a décidé d'une action, peut-être faire un régime, faire du sport, peut-être faire une chirurgie bariatrique, peut-être, je ne sais pas, voir un professionnel. La décision, on va la préparer, on va planifier, on va passer à l'action, on va maintenir cette action. Pour les addictions, l'ad y'a l'aïsir au 3, 4, 5, 6, voire plus tours de cycle. En moyenne, c'est 3. Et au bout de 3, on pourra peut-être dégager du maintien à l'accomplissement. Et le comportement à problème, qu'est-ce qu'un comportement a été appris et on a eu des bénéfices par le comportement, il pourra y avoir rechute. Un entretien motivationnel, même au moment de rechute, on reçoit le client ou le patient et on l'aide à retourner, à boucler la boucle. Généralement, je cherche en pré-contemplation, parce qu'il a fait une boucle. Je cherche à la contemplation, voir, et j'aime bien avec la préparation, voir de l'action. Donc, la rechute aussi, c'est un moment opportun pour voir le patient. Donc, c'est un accompagnement. Pour les addictions, ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup d'émotions. Mais à chaque moment, à chaque problème, on pourra essayer de motiver celui qui est devant nous. Et le motiver, ce n'est pas de dire « Ah, tchajah, voilà ! » Non, non, ce n'est pas ça. C'est de faire des actions spécifiques pour passer d'une étape à l'autre. Voilà pour la partie introductive. Bien sûr, il y a quelques diapos, je vous ferai mon badge. Donc là, j'ai voulu sémer quelques informations. Et je voudrais… Donc, je voudrais choisir un thérapeute. On pourra le faire. Donc, je voudrais un thérapeute et un patient. Oui, d'accord. Je voudrais choisir trois personnes, en fait. Un petit adolescent, sa mère, et le thérapeute. Ça va bien. Qui voudrait participer ? Est-ce qu'il y a du règle ? Allô, allô ? Oui. Oui, Asseline. Vous voyez ? Je voudrais choisir trois participants. Donc, on va quand même le message. Parce que j'ai posé la question. Donc, les trois participants pour le jeu de rôle, un thérapeute et un patient et un observateur, c'est ça ? Non, non, je voudrais trois participants. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Un patient, sa mère, donc, monsieur Marouane, par exemple, qui a 19 ans, qui est amené par sa mère. Donc, elle a découvert, sa mère, elle a découvert qu'il consommait du cannabis. Elle l'a amené au thérapeute. Donc, je voudrais peut-être pour le briefer le patient. Oui. Le briefer, tu as vu ici en présentation ? Peut-être un charge-thérapeute. Non, je ne peux le dire. C'est une dimension pour tout le monde. On a dit ça, c'est la seule ou la seule. C'est ça, ma question. Ah, voilà. M'a dit, pour le patient, ça la seule. c'est la seule. un cas, un cas, l'abedic, pour le patient, en présence de tout le monde. Voilà. Donc, juste le, le thérapeute, je suis briefing. La mère, c'est une mère inquiète, je suis briefing. Juste, je briefer le patient pour arriver à comprendre ce qui se passe. Alors, les amis, qui supportent volontaires ? On a besoin de trois volontaires. Trois volontaires. Allez-y, allez-y. C'est un exercice, c'est un jeu. C'est un jeu, ce n'est pas un examen, c'est un jeu. Céline. Pas de Céline. Alors, Céline, tu préfères être quelle ? La mère. La maman. La maman, ok. C'est un jeu, c'est un jeu. C'est un jeu. Ok. Au suivant. Les aimes la vidéo ? De préférence. Vous avez demandé. Ok. C'est pas grave. On serait content de voir votre visage. C'est un jeu. Je serai la patiente, Michel. C'est Zmourda. Bien. Zmourda, c'est ça. Zmourda, qui est adolescente, donc la plus jeune d'entre nous. C'est un jeu. Je suis content de la terapeute. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la terapeute ? Non, déjà. Dans la vie réelle, je suis content. Alors, on attendait le terapeute. Alors, pour nous sortir ici, si il veut dire Zmourda, dans une salle, je suis content. Ok. Donc, normalement, si il veut dire Zmourda, entre-temps, on repose la même question. Qui se porte volontaire pour jouer le rôle de taille ? en rappelant qu'il est gagnant. Allez-y, allez-y. Ce n'est qu'un exercice pour apprendre et c'est un jeu de rôle. On est en train de jouer ensemble pour illustrer la situation et apprendre ensemble à travers ce jeu. de la salle. Tadam. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. 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 Ça veut dire qu'on comporte de l'homme et qu'on ne fait pas un système qui est de récour, on ne peut pas faire plus de la vie pour la vie, pour que le sacs est de récour. Au moins, on ne peut pas faire plus de choses à l'autre. On est une chose pour nous. La chose la deuxième, c'est que tu as essayes d'amener la période du temps et que tu t'enfuies le stress et que tu fais un peu de stress. Ce qui n'a pas beaucoup de stress pour que tu renhecour la vie. Et on a t'en j'aura. Quoi tu dis ? C'est pas un peu de boulot Je vais essayer de nous mettre des choses Nous allons mettre des choses Et mettre dans une place des choses Ils nous permettent de nous mettre en plus pour nous s'attendre à la même maladie Je crois que je crois Je crois que je suis dans la tête Je vais vous démarquer Je ne veux pas 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 vous démarquer C'est bon, c'est bon, d'accord. Merci d'avoir bien voulu partager ça avec nous. Pour faire un feedback, on va commencer par celui qui porte le problème. On va commencer par Zmort. Je suis essayé de me convaincre. Le point qui a donné, c'est en rapport avec la situation. On va parler d'adolescents, des enfants, des autres activités. On a un diabétic de type 1, donc on ne peut pas se concentrer sur ces problèmes. On voit que c'est un problème, pour qu'on soit plus sur le problème. C'est ça mon feedback. D'accord. Et par rapport à… C'était bien avant tout. Qu'est-ce que ça fait ? C'est une situation difficile, surtout pour le médecin. Non, c'est une situation difficile pour le médecin. Non, non, c'est une situation difficile. Non, c'est une situation difficile. C'est une situation difficile. C'est une situation difficile. C'est une situation difficile. C'est une quelque chose difficile, sans à��� comprendreối la dernière question, c'est une situation difficile. C'est une situation difficile? Mais finalement, c'est ce qui m'a senti un peu, parce que j'en suis coupable. Qu'est-ce que tu t'es震é? Hein? Tu t'es震é? Oui. 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 D'accord. J'ai commencé à s'ébrouiller un peu. Je ne sais pas. Pourquoi tu t'es震é? Qu'est-ce que tu t'es震é? Je crois que tu t'es震é une autre activité. Donc, c'est elle qui propose des choses. Elle va vivre ta vie à cette place. Peut-être qu'elle a une poignée. D'accord. Thérapeute? Je ne suis pas habituée à ce genre de choses. Pourquoi? Une autre fois où tu t'es震é? Oui. Une autre fois où tu t'es震é? Non. D'accord. Je t'ai vécu. Je t'ai essayé d'intervenir, mais je n'ai pas d'abonner. D'accord. Sous-titres par Jean Laflute On ne peut pas savoir comment il n'est pas entendu. On ne peut pas avoir besoin de vous. Je ne sais pas. On peut dire que le cigare, c'est la petite. Mais on ne sait pas, si on ne sait plus. On ne sait plus. C'est une petite information qui n'a dit. Tu ne sais pas. Tu sais pas que tu es dans l'air, mais tu n'es pas trop. Tu ne sais plus que cette petite, pour ne se donner plus. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est sûr, ce ne sera pas la seule séance. C'est bon. 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 si ok j'ai la recette miracle est-ce que c'est suffisant ou pas est-ce que réellement il y a un problème ou pas c'est pour ça qu'on parle c'est pour ça qu'on parle il ne faut pas le confronter il faut juste semer les doutes ça passe par une relation de confiance donc si on parle avec le patient ça passe par une exploration de ce qui se passe comment on parle plus comment on parle de la vie comment on parle de la vie de l'humanité peut-être la question ouverte sur par exemple comment on parle comment on parle comment on parle point mais rien que je dis c'est que ça a connu donc tu veux dire le feedback sans jugement donc sans jugement l'information et non pas conseil information l'information devrait être minimale et l'information qui est demandée par le patient donc l'un c'est très clair ce qu'on va faire on va passer à un deuxième jeu de rôle donc le jeu de rôle j'ai besoin de deux on est passé à l'étape suivante on est avec monsieur Rachid peut-être donc monsieur R qui a 44 ans aux antécédents chargés de diabète type 2 obèses qui a un BMI à 38 adressé pour une glycémie à 10 mm donc l'un il vient demander comment faire un conseil il voudrait régler sa glycémie mais j'aurais besoin de deux personnes est-ce que si est-ce que vous m'écoutez oui c'est bon je veux t'habiter tu veux t'habiter tu veux t'habiter ou tu m'écouter tu veux t'habiter kif kif ce que vous voulez donc je veux t'habiter à la chèque je veux t'habiter je veux t'habiter je veux t'habiter bonjour je veux t'habiter je veux t'habiter abdelmohaymen n'est plus dans la salle abdelmohaymen vous êtes là il y a un problème de micro par contre je veux t'habiter le micro je veux t'habiter je veux t'habiter le micro tu peux t'habiter le micro tu peux t'habiter tu peux t'habiter tu peux t'habiter le micro vous êtes là vous êtes là c'est qu'un jour comme on vient de le voir donc je vous dis dès maintenant qu'on est passé à l'étape après l'après contemplation on est à l'étape de contemplation donc on sait qu'il y a un problème mais on voit que c'est difficile pour faire des sports ou des objets il y a beaucoup de problèmes il y a un problème le micro c'est difficile le micro c'est difficile parce qu'il y a un problème il 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 y a un problème d'accord c'est ça le truc donc vous êtes le médecin vous allez essayer de convaincre enfin pas de convaincre mais de faire une planification de l'action de préparer quelque chose à faire au niveau des règles géno-diététiques donc c'est quelque chose d'accord d'accord on peut démarrer , de l'action par l'action on de l'action pour la l'action le l'action de l'action Je me suis dit, c'est une fois qu'on a fait la réaction. Je me suis dit, c'est une fois qu'on a fait la réaction. Et j'ai eu une situation de traitement comme ils ont dit. J'ai l'impression que c'est une fois qu'on a fait la réaction. Il y a eu, c'est une fois qu'on a fait la réaction. Ce serait mieux pour 6 semaines. C'est ça, oui. Et alors, comment est-ce que tu te as question la question? En réalité, je ne sais pas d'accord. Je ne savais pas au-dérecq, je ne sais pas si c'était réunis, comme ils m'ont dit. Il n'a pas été agréable de la France. Non, c'est pas du bien. J'ai le temps que j'ai fait de vous au-delà, comme ils m'ont dit ou je ne mange pas en 2 de minutes. Ça neut pas le réglage ? ou pas à la douce mais neut qu'à l'abcourir mais aussi les réglages qu'on parle à l'eau Et après, les réglages sont les réglages aujourd'hui ou les réglages se sontweisons qu'il neut pas se faire Mais la réglage, c'est tous les réglages Tu as réglages cela ? C'est la réglage ? C'est l'églage ? En fait, c'est une mémoire de la mémoire, c'est pas de ma vie, c'est un peu de ma vie, c'est une petite cuisseur, on a fait un jour une cuisseur, une cuisseur, une cuisseur, une cuisseur, une cuisseur, c'est quoi que tu vivais ? Je ne sais pas si tu te disais avec moi, tu te disais que tu vivais dans un petit boulot. Et c'est ce que tu faisais avec maquille, tu faisais le maquille ou le sport ? C'est ce que tu disais? C'est le cas pour la mort. Il est en vrai que tu fais une heure toute la nuit, mais je ne sais pas, je suis toujours en train de faire une nuit. C'est une heure de faire une heure, c'est un peu bien. Mais on se déroule, 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 on se déroule. Oui, c'est vrai. Oui, madame que vous êtes en train de faire avec votre soeur, vous êtes en train de faire ça ? Oui, je sais. C'est un conseil qui n'a pas pu faire ça. Et en tant que conseil, nous devons faire des choses afin que vous devriez vous en train de faire ça. Ce n'est pas ce qu'il n'a pas fait. C'est ce qu'il n'a pas fait. Oui, c'est ce qu'il n'a pas fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas seulement, tout ça peut être nécessaire. I αν tu que tu ne peux vraiment faire des choses, c'est de dire vraiment vous dire que tu ne peux pas faire des choses ? Je ne peux faire des choses très bien. D'aiment que tu n'as pas fait des choses sur la danse que tu ne peux perdre. Il n'a pas d'aimper. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 Oui, en stade de contemplation, on pourra prendre un autre temps. Mais bon, enfin, il y a des outils qu'on utilise. Il faut semer le doute. Je vous remercie pour votre participation. Donc, on est devant des patients qui sont plus ou moins conscients du problème. On est devant des patients qui reconnaissent l'existence du problème et qu'il est important parce que là, on a une glycémie assez élevée peut-être une hémoglobine, une glycémie, une glycémie. On est peut-être à l'adresse du corps, peut-être à l'adresse du corps, peut-être à l'adresse du corps, peut-être à l'adresse du corps et je vois les complications. Je sais que c'est un problème assez important. Mais bon, il y a une ambivalence. Donc, on a l'adresse de l'adresse du thérapeute comme facilitateur, c'est d'aider à trancher le dilemme, d'aider à planifier. Donc, ça passe par plusieurs actions. C'est une chose qu'aujourd'hui à explorer l'ambivalence. Je pense qu'on peut dire, qu'on peut être là, qu'on peut être là, qu'on peut être là, qu'on peut être là, ça va être la 1-2-3-3-3, peut-être que j'aurai plus d'efforts moins d'efforts, peut-être que ce serait plus facile moins difficile et puis ce qui est important pour l'entretien motivationnel c'est qu'il ne faut pas inciter à changer donc la responsabilité la responsabilisation du patient, du client c'est à vous de décider si vous voulez changer ou pas c'est la liberté de choix tout en augmentant le sentiment d'efficacité personnelle du patient c'est bien 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 c'est à vous de prendre la décision il faut responsabiliser ça et donner des déclarations motivationnelles donc on rebondit sur ça avec un jeu de rôle numéro 3 où on est à un stade de préaction de préaction il y a quelqu'un qui lève la main Riem Riem Aïsha Docteur Amir j'ai une question j'ai une question j'ai une question j'ai une question j'ai une résistance quand j'ai été le patient donc dans le cas comment on roule avec la résistance est-ce qu'on s'accroche l'entretien on a un rendez-vous ou voilà ce qui s'est peut-être un peu pas bien passé de la part du thérapeute quoique le thérapeute était bien en phase avec le patient c'est qu'il n'a pas posé de questions ouvertes par rapport à ça les questions étaient assez fermées quand on pose des questions ouvertes donc je voudrais par exemple qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui qu'il n'est pas Donc quand on est ouvert un site, on va faire un petit peu de temps. Oui, d'accord. Mais peut-être qu'on va rouler avec cette résistance. Donc là, on a la responsabilité du choix du patient. Ça tombe bien, Riem. Donc tu seras thérapeute avec moi. Soil alcoolique, hospitalisé, en Réa dans la suite d'un AVP pour le délirium de Réa. Donc je sais très bien qu'on le délirium de Réa, j'ai fait un accident de sevrage chayip. Ta-arifou, les gens, c'est le délirium de Réa, il y a le bas de la mort. Donc quand on est enchauffe le haut, on est enchauffe le délirium de Réa. Et là, je suis préparé à faire une action. Donc c'est l'occasion, après un incident pareil, donc de préparer l'action. Donc, je vais vous aborder le problème d'alcool. d'accord ? D'accord. C'est bon, c'est bon, c'est à peu près sur le temps. Il y a de la psychiatrie, il y a de la psychiatrie. Je vais vous dire, comment il y a de la psychiatrie. de 6 mois, 3 mois, je n'ai 4 mois. C'est à peu près le délirium de Réa. Nous avons donné le valium, nous avons donné le vitamine et l'hydratation de l'hydratation. Voilà. Et puis, on nous a donné la rapidité de la action. J'ai vu que chaque jour, je sorsais un accident, et j'avais pris une réaction. Et puis, après le jour, il y a eu un peu plus de réaction, j'étais là, je suis là. J'ai vu que j'ai pris la raison et j'ai pu l'éviter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Oui, ce n'est pas possible. Et l'βail, je n'ai pas besoin de ranger ? Comment ça représente ? Comment ça marche ? C'est un moment où on me dit, j'ai pas besoin de respirer ? Comment ça représente ? Comment ça représente ? Au revoir, je te le sois, quel est le bon moment ? Il y a un le bon moment, c'est la journée de la раза. Je ne sais pas si je fais, c'est le bon moment. C'est à côté de la journée. Cette journée, merci. Le dire, je ne retourne. Je ne retourne pas, dans le frère, comme je ne retourne pas au tour. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Donc, c'est ce qu'on fait, surtout avec ceux qui ont des addictions, ceux qui vont changer un comportement, un problème. Par exemple, ne pas dire non. Donc, on va faire deux colonnes, le plus ou le moins, le bénéfice ou le risque, le bénéfice ou le coût, de continuer le même comportement ou de changer. Et on va peser le pour ou le contre. Donc, on va dire avec le patient qui a un délirium très mince, parce qu'il y a un délirium très simple. Et donc, on a le bénéfice de changer de traitement, le bénéfice de continuer avec le risque de changer. On l'a mis le risque de continuer avec le bénéfice de changer. Et quand on a le moins ou le plus ou le plus, on a le moins 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 ou le plus, on a le moins. Bien sûr, on a le moins. Donc, la balance va pencher vers le fait de changer. Et ainsi, on a le moins ou le plus, 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 on a le moins ou le plus. Donc, les motos de base pour pouvoir aider le patient à prendre sa décision et à planifier sa décision, c'est poser les questions ouvertes. Toujours poser les questions ouvertes. Essayer au maximum d'avoir une écoute réflective, de résumer et d'exprimer de l'empathie. Par exemple, les types de questions sont fermées ou ouvertes. Par exemple, comment poser une question ? Vous êtes venu avec un problème d'alcool ? Ça c'est une question fermée. La réponse est oui ou non. Il faut au maximum, avant de faire la question, avant de faire la question, est-ce que la réponse pourrait donner d'autres perspectives au patient ? On pourrait poser la question d'une autre façon. Qu'est-ce qui vous amène à cette consultation ? Question, combien d'enfants avez-vous ? Quand avez-vous prévu d'arrêter de boire ? Que pensez-vous faire pour votre consommation d'alcool ? Quand avez-vous prévu d'arrêter de boire ? Quand vous avez-vous prévu d'arrêter de boire ? Ou quand vous avez-vous prévu d'arrêter de boire ? Donc la question serait une question bateau. Je pourrais donner une date. Bien sûr, comment vous avez-vous prévu d'arrêter de boire ? Ça pourrait avoir des réponses. Comme je voudrais planifier une décision. Je voudrais arrêter. Je voudrais diminuer. Les formulations d'empathie sont des formulations qu'on apprend, qui sont toutes simples. L'oullahiya, c'est l'écho simple. Par exemple, c'est ce que En plus, je suis en phase avec lui. Exemple, le patient qui dit « Le lendemain de défense, je suis au radar, je ne fais rien devant. » Donc, je rebondis sur ce qu'il dit, je le reformule de façon simple. Donc, vous n'arrivez pas à penser ou à vous concentrer. Donc, je ne comprends plus ou moins la klammerie ou le radar. Je ne fais rien. Donc, tu veux dire, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. 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 Ma femme exagère toujours. Je ne vais pas aussi mal qu'elle le dit. Donc, dis-moi, dis-moi, je ne suis pas à ce point. Donc, tu veux dire, tu ne fais rien. Et comme ça, c'est l'éco amplifié, c'est ce qu'il dit. Tu ne fais rien. Plus ou moins. L'éco double. Donc, on va expliquer ce qu'on a reçu, ce qu'on veut donner au patient. Vous vous rendez compte que votre consommation de cocaïne finit par vous poser de vos problèmes, mais vous n'envoisez pas pour l'instant d'y changer quelque chose. Donc, on va faire un bon résumé et on va faire un bon résumé. Et là, le patient, le client, se sent en face avec nous. Donc, ce sont des formulations d'empathie mais j'aime qu'on est simple, amplifiées comme un double éco. Aussi, il y a d'autres déclarations motivationnelles. Donc, les déclarations motivationnelles, c'est-à-dire que j'ai plus de problèmes ce que je pensais, c'est-à-dire que j'ai pu sémer le doute, peut-être que le patient va décider à changer. quand j'ai trop bû, je ne suis pas toujours à prendre avec des pincettes, je m'en veux de faire souffrir mon entourage quand je suis défoncé. Il faut que quelque chose change dans ma vie. Je pense que je ne pourrai m'arrêter de fumer si je le décidais. Donc, l'une des déclarations motivationnelles, il faut les prendre au pied de la lettre. Il faudra travailler avec des questions ouvertes avec le patient. Rouler avec la résistance, il y a des méthodes, donc la fameuse méthode décentrage, recadrage, responsabilisation, menu de solution, projection dans l'avenir et éviter les pièges motivationnels. Donc, on va commencer le décentrage. Le décentrage, quand on est devant une résistance, c'est une stratégie pour désamorcer la résistance en enlevant la tension sur l'élément problématique. Vous pouvez y parvenir plus tard. Par exemple, le patient qui me dit « mais je ne peux pas arrêter maintenant, tous mes amis fument. » Donc là, on pourrait dire pour décentrer, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, je ne vous parle pas d'arrêter, je ne crois pas qu'on devrait discuter maintenant. Nous verrons plus tard s'il y a lieu de faire quelque chose au niveau de la consommation, comme ça, je pourrais peut-être amener à semer le doute. Le décentrage, généralement, on a fait un temps en pré-contemplation. Donc, je ne vais pas parler de ça. Non, on ne va pas parler de ça. c'est à vous de décider, ce n'est pas à moi. Une autre technique, c'est le recadrage. Donc, ce qui consiste à inviter le patient à avoir un problème sous un nouvel éclairage, sous un nouvel angle. exemple, ma femme est toujours sur mon dos à cause de ma consommation de tabac ou à cause de ma consommation d'alcool qui m'a dit qu'il y a un rauh dans le cas. Donc, le recadrage, c'est de faire savoir ce qu'il y a à la fin de la vie. est une autre manière. La fin de la vie est une autre manière. Le problème, par exemple, c'est peut-être sa façon à elle de s'inquiéter pour vous, de votre santé. Déjà, je vais te dire cette tariqa pour te dire qu'il y a qu'il y a de faire. Donc, ça, le recadrage, c'est une façon très, très bénéfique de rouler avec la résistance du patient, avec l'ambivalence aussi du patient. Donc, le choix c'est qu'il y a 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 peut-être c'est sa façon de s'inquiéter pour vous. La responsabilisation, c'est aussi le patient prendre ses décisions. C'est utilisable quand le patient semble rejeter tout ce qu'il y a dit. Donc, si pour lui, c'est pas exemple là, le patient, oui, je peux arrêter de même, je veux dire, tous mes amis consomment. Donc, là, la réponse serait il se peut que lorsque nous aurions fini, vous décidez qu'il est mieux que vous continuez de consommer comme avant. Que ce soit trop difficile d'arrêter, ce sera à vous de décider. Donc, il faudra toujours mettre l'emphase à l'arrière. C'est votre réalisation. Je suis là comme quelqu'un de facilitateur, comme quelqu'un qui va vous aider à prendre les décisions, comme quelqu'un qui va être là pour copoliter le tour de manège jusqu'à arriver à maintenir une action, mais bon, il faut toujours responsabiliser, il faut que l'action émane réellement du patient que l'idée émane de lui. Je peux vous aider à le peut-être. Donc, aussi, on pourra à un certain moment, si le patient voit le menu de solution, on peut le donner quand le patient décide de passer à l'action, quand il est en train de planifier. Donc, on pourra donner des solutions proposées à l'interrupteur, faites ses choix. Je vous propose des solutions suivantes. Exemple, XYZ. On va arrêter ça, puis ça, puis ça, on propose des solutions. Par exemple, c'était bien, la patiente était en train à la quête et tout ça, on propose des solutions. On peut proposer ça. Mais attention, il ne faut pas proposer ces solutions quand on est en stade de contemplation. Les solutions pourront être données à la troisième, peut-être à la quatrième séance d'entretien motivationnel pour que le patient soit là pour décider quoi faire, quelle action à entreprendre. Je peux proposer des solutions. proposer des solutions à la quatrième et pourquoi je veux changer. Donc, c'est comme si c'est la solution du médecin et si c'est un échec, c'est l'échec du médecin. On rejette tout sur le médecin. Faire attention aux pièges motivationnels qui m'embequent. Les questions réponses enchaînées, la confrontation, zède à kif-kif. Aussi, zède à l'étiquette diagnostique, alcoolique, toxicoman, l'expert, savoir tout ce qui est bien pour l'autre. Donc, il ne faut jamais se poser comme étant expert. Si on est expert, on n'est plus dans l'entretien motivationnel. Si on est en train de confronter avec la réalité, on n'est plus dans l'entretien motivationnel. aussi, un des pièges motivationnelles, c'est de focaliser sur un seul aspect du problème. Par exemple, il faut faire un gérard et le gérard et le filmé. Il faut faire un gérard et tout ça. Donc, il faudra avoir une vue d'ensemble et laisser le patient décider. Et donner des formulations pour pouvoir juger les choses. Donc, à la préparation, on passe l'étape à la Mbada, on va clarifier les objectifs, essayer aussi de donner des conseils, une stratégie thérapeutique et une levée des obstacles et annonce publique des intentions. Donc, la préparation de l'action, on va dire à tout le monde qu'on va arrêter. Peut-être si on va, par exemple, prendre un régime alimentaire, on va arrêter quelque chose, on va prendre faire du sport, on va l'annoncer à ses voisins, à ses amis. Au niveau de l'action, l'action à entreprendre devrait être un type d'objectif réaliste, adapté au patient, à petit pas. Celui qui veut arrêter, par exemple, le tabac, l'alcool et peut-être le cannabis ou la cocaïne en même temps au début du ramadan, c'est voué à l'échec. Peut-être qu'on va arrêter petit à petit, il ne faut pas tout arrêter. Aussi, il y a des objectifs réalistes, peut-être quand le seul va perdre du poids, il va essayer de perdre 20 kilos dans la sa chambre. Ce n'est pas un objectif réaliste, peut-être on va aller petit à petit, donc on va essayer de diminuer. Il faut reconnaître les difficultés, il faut en parler avec le patient, il faut faire un algorithme décisionnel parce que je fais ça ou pas. Et reconnaître les situations à haut risque, surtout faire le rechute. Donc, les situations à haut risque comme les situations à l'action. c'est pour ça qu'il faut avoir un support social. Mais bien, le support, il n'est jamais qu'on est thérapeute, on peut donner notre numéro de téléphone si on est bien avec le patient. Mais bon, le support social, il y a au niveau de la famille. par exemple, l'addicto, on va choisir un ami qui ne boit pas par exemple de l'alcool. Donc, on va l'appeler, on va faire une stratégie ou faire une stratégie voir que d'un coup on va faire l'action. Au niveau de la consolidation, donc, on va donner de nouveaux renforçateurs. Donc, on va essayer de renforcer par exemple et de valoriser les changements de style de vie, le sentiment d'efficacité personnelle, on va le booster. Donc, c'est bien ce que vous faites. Ça fait quelques jours que vous ne buvez pas. C'est bien. Vous maintenez cette action. C'est très bien. Ce n'est pas très grave s'il y a une rechute. On va maintenir aussi le contact thérapeutique parce que c'est quelqu'un qui change de comportement. Pour lui, c'est le on-off. Une fois qu'il a changé le comportement, c'est fini. Alors, la boucle devrait être faite au minimum trois fois. Il faudra au minimum faire trois rechutes pour pouvoir maintenir et se dégager de la boucle. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un plan d'urgence. On a fait la dictée. On a fait un plan d'urgence, l'alcoolique ou celui qui va consommer. donc le plan d'urgence, on va imaginer la rechute. Après la première bière, qu'est-ce qui va se passer ? Qui vous allez appeler ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Ce n'est pas très grave de boire une bière, mais bon, le moche qui va se passer et il fonctionne en off. C'est pour ça qu'on doit toujours, toujours fixer des objectifs à long terme. À long terme, peut-être une première rechute, une deuxième boucle, une troisième boucle, puis un dégagement à long terme. À long terme, je voudrais peut-être perdre 20 kilos, mais ça, c'est à long terme. À long terme, je voudrais peut-être arrêter de fumer. À long terme, à long terme, sevrer définitivement et gagner des années, peut-être, mais à long terme. Voilà. Donc, je vous sépare le cinquième jeu de rôle. Donc, je vais vous rappeler les étapes du processus de changement face à un comportement, un problème. En fait, il y a des étapes. Les étapes, c'est la non-implication ou la pré-contemplation, la prise de conscience ou alors la contemplation, la mobilisation, c'est la préparation à l'action, l'action, le maintien, la rechute ou le dégagement. Les actions, pour passer d'un stade à l'autre, on va avoir des actions à faire. Donc, le stade de non-implication de pré-contemplation à la contemplation, on va susciter le doute qui marronne. Il ne faut jamais, jamais confronter le patient ou se poser comme quelqu'un qui sait tout. Non, ce qu'il n'est pas d'évévérante, ça ne va rien donner. Donc, l'action, c'est de susciter le doute, réaliser le risque encoré, le faire réaliser au patient, au client, donc juste poser des questions et essayer de semer le doute. Peut-être qu'à la prochaine rencontre, il ne faut rien imposer, on va juste susciter le doute chez le patient et peut-être qu'il va passer au stade de pré-contemplation, au stade de contemplation. Donc, s'il est au stade de contemplation, on va encourager le patient à renforcer la conviction d'être capable de réussir à changer. Donc, il faudra encourager le patient, poser des questions au vert qui m'accorde, valoriser ce qu'il fait et avoir des formulations d'empathie pour choisir avec le patient ou la laisser choisir un plan d'action. Au stade de mobilisation en préparation à l'action, on va aider le patient, le client à choisir les stratégies de changement les plus promoteuses pour lui. Donc, on va choisir avec lui et tout ça devrait être écrit noir sur blanc. On va encourager tout ce qui est travaux, homework, et j'ai des solutions toutes faites comme ma passion. Donc, je les écris, je calcule, je pèse le pour et le contre de chaque action. Je cherche à réaliser une action. donc, passons à l'étape d'action. Quand le patient passe à l'action, on va fragmenter le changement étape par étape. la phase d'action, la phase d'action, la phase d'action, Exemple, par exemple, l'entretien motivationnel, on le fait beaucoup, 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 tout ce qui est addiction. Mais bon, ça peut être très utile, l'entretien motivationnel fait l'observance thérapeutique. Donc, il faut augmenter le changement, par exemple, fait les addictions. Peut-être que la première semaine, je cesserai de fumer à la maison. Donc, je fumerai quand je fais les espaces ouverts. Peut-être que je diminuerai le nombre de cigarettes. Peut-être qu'en premier lieu, je vais me faire le cas. Peut-être qu'en premier lieu, c'est un ça serait des patches nicotiniques. Peut-être qu'en premier lieu, et ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas être imposé, c'est une discussion qui me raconte comme un il faut être l'allié du client pour pouvoir changer. Donc, l'étape de l'action, il faut la faire augmenter au maximum. Au stade du maintien du nouveau comportement, et même avant, on devrait identifier les facteurs de rechute et planifier l'action de secours s'il y a rechute. En d'autres termes, la reprise du comportement ultérieur, c'est la règle, au moins pour trois cycles. Donc, on va aider le patient à prévenir les facteurs de rechute. Voilà. Donc, après la rechute, Zeda, s'il y a rechute, si le patient y a rechute, par exemple, il était bien observant au traitement, il a arrêté son traitement. Donc, il faut aider le patient à renouer avec le processus de changement. Donc, on lui rappelle qu'il a fait des progrès, qu'il a déjà réussi à équilibrer son diabète, que jadis, peut-être, il a réussi à amener la fête ou à s'il y a l'a pu équilibrer son poids, son diabète et tout ça. Donc, on va l'aider à renouer avec le processus de changement sans être découragé ou démobilisé. On va lui rappeler ses succès et qu'il est déjà passé par là. Donc, il va refaire le même chemin, mais toujours, donc en refaisant le même chemin, toujours, c'est plus facile la deuxième fois et c'est encore plus facile la troisième fois. Donc, mettre l'emphase sur ça. Voilà par rapport à la boucle de motivation, à la boucle de changement. Je termine par cette citation pour l'attitude empathique. Pour l'attitude empathique, il faut toujours avoir la bonne distance. Il faut se sentir suffisamment proche, mais pas trop pour mieux comprendre. Il faudrait mieux faire comprendre que l'on comprend chacun à sa place. Avec l'écho simple, l'écho amplifié, le double écho. Et l'aptitude à s'intéresser à la personne, pas seulement aux symptômes. c'est un être humain qui fait qu'il faut. En pré-contemplation, en action. Et on est toujours à une phase de cette boucle-là. Donc, pas seulement aux symptômes, à percevoir ce qu'il ressent réellement. Alors, restituer dans son environnement familial et social, son étroit personnel, veut une communication de bonne qualité, autant interactif avec le patient. Être un co-thérapeute. Être là pour aider le patient. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. J'aurais aimé faire peut-être les deux autres jeux de rôle, mais bon, ça aurait déjà fait manière d'argile. Donc, j'espère que c'était bénéfique pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes déjà là? Il y a 15 personnes dans la salle. Oui. Donc, s'il y a des questions, pour l'eau. Donc, avant de terminer, je voudrais voir s'il y a des questions, s'il y a des clarifications par rapport à ça. C'est un avis de profil qu'on est là. Est-ce que tu as une question? Est-ce que c'était clair? J'ai posé la question, mais l'eau, est-ce que les femmes font comme je pourront l'entretien motivationnel? Oui, non, tout est clair. Oui, c'est clair. Non, pas de questions. Tous les jours, on essaie de le faire. Oui, oui. D'accord, s'il n'y a pas de questions, je remercie je remercie avant tout les organisateurs du CEC. C'était une occasion de rencontrer virtuellement mon cher ami Sli. Et puis, c'était une occasion pour rencontrer virtuellement quelques bons thérapeutes. éducation thérapeutique. Donc, c'est la psychoéducation. Psychiatrie, éducation thérapeutique, c'est la base en fait, c'est la base de tout relationnel avec les patients et les clients. sinon, si vous n'avez pas d'autres questions, on n'a pas eu de questions, j'espère que c'est clair. j'enverrai en acheter est-ce que je partage ? Non, je ne partage pas. Donc, sinon, je vais envoyer le PDF. Je partage à tout le monde. D'accord, sinon ? C'est le classique comme je l'ai fait avec Amara. Sinon, j'en profite pour rappeler les collègues que la capsule vidéo sera disponible dans 24 heures. Un article me le lien pour la revoir. J'espère que la qualité du son y a été. Parfait. D'accord. Donc, j'espère que vous avez passé de bons moments, que ce n'était pas très difficile à digérer. J'ai essayé de simplifier au maximum. Je donne les Deeper bien. Merci, merci. Je donne une aide à vous. Merci. Merci. Mar excellence avec vous et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.